Ravi de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Bref, tout est en place ici et on n'attend plus que les 22 acteurs pour débuter la rencontre. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Ok, c'est parti ! Alors, Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous ? Je vais dire, dit Maria, à la base, c'est un allié, mais ses talents sont multiples. Avec son joueur... Ça peut faire mal ! Ben Arfa. C'est joué long, c'est dangereux. Ils s'en sortent. Et le ballon a franchi la ligne. Marco Verratti. Le Paris Saint-Germain qui cherche l'ouverture. Verratti qui centre. Rien à dire, c'était propre. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Il s'en sort bien, l'arbitre ne sortira pas de carton ce coup-là. Alors direct, combinaison, c'est un bon coup franc en tout cas. Et voici le premier coup de pierre arrêté de cette rencontre. Premier corner dans cette rencontre. C'est dégagé, loin devant. Un centre dans la surface. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Il joue dans l'espace. Ça peut partir en contre. Le bon dribble. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas plus allé au bout. Il est passé. C'est bien donné. Il a peut-être énorme occasion. Oh, but ! But pour le Paris Saint-Germain. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Bien, ça fait 1-0. C'est fait, ils ont ouvert le score, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Il cherche son coéquipier. Ça joue à gauche. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture. Il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Oh, le bon ballon ! Oui, il peut frapper là ! Oh, quel bel arrêt ! C'est un super arrêt ! Et la bonne intervention. Le ballon s'en touche. Avec Meunier, le centre dans la surface. Il met la tête ! C'est une belle occasion pourtant. Oui, mais c'est quand même pas passé loin. Ils auraient pu creuser l'écart sur cette reprise. Mais l'arfa, ça pourrait être dangereux. Bien sûr, c'est repoussé ! La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer. Et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Un petit but séparé deux équipes. 1-0 à la pause. Bien, le jeu a repris, vous l'aurez déjà constaté. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. Il glisse le ballon en profondeur. Centre au second poteau. Et il tombe sous la pression. Il a pris des risques, ce sera un couchement. Il frappe directement ! La passe dans la profondeur. Il cherche la profondeur, ce sera trop court. Il tente de la jouer dans l'espace. Il peut tirer. Pas de hanche, il faut tirer là. Oh, but ! Deux buts d'avance, la différence est faite. Il joue bien le coup là, ça prouve une nouvelle fois qu'une passe millimétrée peut transpercer n'importe quelle défense. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri. Mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Il relance côté droit. C'est joué long, attention. Le bon dribble. Il faut frapper là ! Encore un but ! 3 buts d'avance, l'affaire semble être plié maintenant. Quelle qualité technique, surtout quel coup d'œil. Il a parfaitement vu le gardien avancer. C'est un but magnifique. Et le doublé. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Grenier en retrait pour repartir proprement. Le Paris Saint-Germain qui a quand même marqué 2 fois en 10 minutes. Pour trouver la faille dans la défense. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Le long dégagement du gardien. Il écarte, ça joue long. Et ils vont effectuer cette touche. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Et c'est par surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. C'est joué long, attention. Idriss Agueil. Il va au duel. C'est une frappe. Et la pâte du gardien. Il arrête ce tir sans problème. De la tête. Envoyé par là-bas. Il y a danger. Va-t-il en profiter ? Le soutien derrière lui. Et il tire. Mais Narva, il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Thiago Silva. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Les défenseurs ont souffert énormément. Souffert aujourd'hui. C'est vrai qu'en face, ils ont trouvé une équipe qui avait envie d'attaquer. Qui avait envie de faire mal. Et l'idée...